Pour illustrer la méthode de la note de synthèse, je te propose de prendre un sujet qui est tombé au concours de la DGCCRF, donc de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. C'est le sujet tombé en 2017 qui avait pour thème l'économie collaborative et du partage. Donc prends le temps d'aller chercher le dossier et le sujet que tu vas trouver sur internet. On se retrouve dans quelques minutes, à vrai dire dans plusieurs dizaines de minutes je suppose. Si tu prends une demi-heure, voire un petit peu plus pour lire les documents, c'est tout à fait normal. Prends des notes, fais-toi un peu une idée de ce que tu aurais mis dans cette note de synthèse et on se retrouve pour en parler ensemble. Voilà, donc je suppose que tu as lu les documents, que tu as lu le sujet. Et donc on va voir comment on pourrait traiter ce sujet sur l'économie collaborative et de partage. Alors d'abord, regarde bien l'intitulé de l'épreuve avant même de regarder l'intitulé du sujet. On te dit que c'est une rédaction, à l'aide d'un dossier comportant des documents à caractère économique, financier, social ou environnemental, d'une note permettant d'apprécier les qualités d'analysé de synthèse du candidat, ainsi que son aptitude à situer le sujet traité dans un contexte global. Ce qui est intéressant dans cette description de l'épreuve, c'est ce dernier point. On te demande de traiter un sujet, mais également de le situer dans un contexte général. Ça, ça sera utile de le garder en tête pour essayer, dans l'introduction par exemple, mais aussi dans le développement, de ne pas oublier ce contexte général. On verra précisément sur l'économie collaborative et du partage, qu'est-ce qu'on peut entendre par contexte général. Alors, comment on traite un sujet ? Déjà, on le lit. Ici, il est assez court. On te dit, à partir du dossier joint, vous rédigerez une note sur les enjeux et les limites au développement de l'économie collaborative et du partage. Alors déjà, à partir du dossier joint, je te le rappelle, c'est une note de synthèse, sauf si on t'indique le contraire, tu ne dois te servir que des informations dans le dossier. Sauf si on te dit, vous pouvez faire appel à vos connaissances personnelles. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, tu n'as pas à rajouter d'informations. Ta valeur ajoutée, c'est la mise en forme, c'est la synthèse, c'est la compréhension du sujet. Ce n'est pas ce que tu pourrais rajouter. Ce serait même, à vrai dire, vu comme un défaut dans ta note, ça pourrait, je pense, être estimé comme disqualifiant. Donc, à partir du dossier joint, ça veut dire à partir seulement du dossier joint. Alors, ce dossier, il n'est pas très long, il est un petit peu plus d'une vingtaine de pages, mais il est assez dense. Beaucoup d'informations qu'on verra, plus ou moins utiles au sujet, mais en tout cas, beaucoup d'informations. Un nombre de documents assez limité, quatre documents. Des titres de documents qui ne vont pas t'amener à grand-chose. On va les reprendre. Le premier s'intitule l'économie collaborative. Le deuxième, l'économie collaborative, un objet difficile à cerner. Alors, ça, ce n'est pas effectivement très facile d'en déduire quoi que ce soit pour l'instant. Sauf que tu vas certainement traiter d'un phénomène qui a des formes assez variées. Un troisième, sur l'ubérisation de l'économie en France, une nouvelle arme de destruction massive. Donc, un style très journalistique, mais dans le fond, une source qui ne l'est pas, la COFAS, qui a un service économique, qui a donc sorti une note sur ce phénomène d'ubérisation de l'économie. Enfin, un article sur Airbnb, comment Airbnb a conquis la France. Une source journalistique, le monde reconnu comme fiable. Donc, tu as lu le sujet, tu as regardé le sommaire, et maintenant, avant de lire le dossier, eh bien, il faut absolument se poser quelques minutes pour s'interroger sur ce sujet. Je te conseille, avant de suivre la suite du podcast, d'aller voir un autre podcast que j'avais fait cet été, sur une sorte de plan type, de démarche générale de l'argumentation, dans une note de synthèse. Reprends-le, interromps ce podcast, va chercher l'autre, éventuellement imprime la diapositive avec le plan type. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, quand tu lis ce sujet, si tu le lis hors de ton contexte, justement, on te demande une note sur les enjeux et les limites au développement de l'économie collaborative et du partage. Si tu lis comme ça, les enjeux et les limites au développement, tu pourrais presque te dire qu'on te demande une note qui va faire, en quelque sorte, l'apologie de cette économie collaborative et du partage, et qui va essayer de trouver comment la développer le plus possible. Une sorte de note de lobbying pro-économie collaborative. Or, je te le rappelle, l'épreuve de note de synthèse, c'est une épreuve qui se veut professionnelle. On te demande de te mettre en situation comme futur cadre de l'administration, ici au sein d'une direction générale qui s'occupe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Alors, il est évident qu'on ne te demande pas de faire une note qui dirait, qui dirait, pardon, que les obstacles réglementaires, par exemple, au développement de l'économie collaborative, doivent être levés. Garde bien ce contexte, cette situation professionnelle implicite à l'épreuve de note de synthèse pour orienter ta note dans un sens qui est cohérent avec cette mise en situation professionnelle. Qu'est-ce qu'un fonctionnaire qui aurait à traiter de l'économie collaborative et du partage pourrait avoir à faire comme note ? Dans quel contexte ? On est bien sûr dans le contexte où l'action publique est au centre des préoccupations. Reprends bien donc ce plan type. Je t'en rappelle les grandes lignes. On va d'abord regarder les enjeux d'un phénomène. On va ensuite regarder l'analyser, pardon, plus en détail. Puis, on va voir quels sont les points de vigilance. Et enfin, on va voir quels sont les leviers de l'action publique ou dans une note avec proposition, quelles sont les propositions que tu peux faire toi-même. Ici, on n'est pas dans une note avec proposition. On est dans une note de synthèse classique. Donc, ta note va avoir un fil conducteur qui est j'analyse un phénomène, puis j'en tire des conclusions pour l'action publique qui éventuellement serait nécessaire. Alors, tu vois que quand on lit le sujet, ce n'est pas exactement ce qu'on te dit. Les enjeux, bah oui, ça, on va les regarder en détail, les enjeux. Les limites au développement. Les limites au développement, prises comme ça, au pied de la lettre, ce n'est pas pareil que de dire on va essayer de voir quelle est l'action publique à mener sur cette économie collaborative et de partage. Et pourtant, ta note, c'est bien ça qu'elle va devoir traiter. Tu ne vas pas le dire franchement. Tu vas reprendre les termes enjeux et limites, mais tu vas intégrer les préoccupations de l'action publique. Alors maintenant, effectivement, il va falloir lire le dossier. Ça prend forcément du temps. Ce n'est pas forcément quelque chose que tu vas faire de façon linéaire. Tu ne vas pas passer autant de temps sur chaque paragraphe. Alors, comment tu vas faire le tri entre ce que tu dois lire dans le détail et ce que tu dois lire un peu plus en diagonale ? Eh bien, c'est en tenant compte de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire l'orientation générale de ta note va t'amener à sélectionner les parties des documents que tu dois analyser dans le détail et les autres. Pour ça, quand tu vas lire tes documents, tu vas repérer tout de suite ce qui entre dans le cadre de ce plan type, de cette démarche générale et ce que tu peux laisser de côté. Donc, dès que tu tombes sur quelque chose qui parle des enjeux, alors non seulement c'est dans le plan type, mais en plus, c'est dans le plan qui t'est suggéré ici. Alors bien sûr, là, tu prends et tu lis de façon approfondie. Tu peux trouver trois idées dans deux phrases qui se suivent. Donc, attention de ne pas aller trop vite non plus dans ta lecture. Quand tu vas trouver quelque chose sur les points de vigilance, là, tu vas redoubler d'attention. Quand tu vas tomber sur quelque chose qui parle de la régulation, de la réglementation éventuellement qui a pu être mise en place ou des projets de réglementation, là aussi, tu vas être particulièrement attentif. Qu'est-ce que tu vas laisser de côté ? Tu vas laisser de côté les données chiffrées trop précises. Ce n'est pas la peine dans une note de synthèse de mettre plein de chiffres. Ça va perdre ton lecteur et toi-même d'ailleurs, tu vas passer beaucoup de temps là-dessus. Ce n'est pas utile. Il faut tirer quelques chiffres, mais très peu en fait. Tu vas mettre de côté également l'analyse des exemples qui seraient trop approfondies. Toi, tu vas citer des exemples. Tu vas citer Airbnb, tu vas citer Blabla Car, tu vas citer Uber, mais tu ne vas pas faire une demi-page sur chacun de ces exemples. Tu vas juste les utiliser pour éclairer des points de ton argumentation. Donc, quand tu vois un document qui approfondit énormément des exemples, tu peux passer assez rapidement. C'est le cas ici du document de la COFAS qui va aller vraiment dans le détail sur le modèle économique de Uber et d'Airbnb. Toi, tu vas aller directement aux conclusions. Par contre, il y a relativement peu d'informations dans ces documents sur la régulation de cette économie. Et pourtant, toi, tu sais que c'est une partie majeure de ta note. En tout cas, c'est là-dessus que tu vas terminer ta note. Et il n'est pas du tout question de bâcler cette partie. Tu vas là pouvoir t'appuyer sur quelques éléments qui sont dans le dossier. Il faudra les utiliser un maximum. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas mettre dans l'introduction ? Dans l'introduction, on s'attend quand même à ce qu'il y ait une définition. Pas une définition trop longue, mais que tu donnes quelques éléments qui caractérisent cette économie. Quand tu lis les documents, tu vois qu'il y a en particulier la notion de plateforme, de nouvelles technologies, de confiance également des utilisateurs de la plateforme. Donc tout ça, je dirais, ça suffit. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin, ce n'est pas la peine par exemple de donner la liste des secteurs dans lesquels est particulièrement active l'économie collaborative. Reste sur l'essentiel. Qu'est-ce qui fait le point commun de cette économie dont on sait qu'elle a des formes très variées ? Tu peux prendre un chiffre éventuellement, mais sur l'économie collaborative, c'est difficile. Si tu regardes bien le dossier, tu vois plusieurs chiffres, pas toujours cohérents. Par contre, on te demande, je te rappelle, dans la définition de l'épreuve, de montrer que tu es capable de situer le sujet dans un contexte général. Comment tu peux faire ça ? Sur l'économie collaborative, tu as une information qui pourrait te servir, qui est le fait que l'économie collaborative n'est pas nouvelle et qu'à vrai dire, l'essentiel de l'économie collaborative aujourd'hui, c'est la brocante. Tu peux utiliser cet élément pour amorcer ta note dans l'introduction. Ton introduction, elle doit donc définir, tu vas faire une petite amorce, mais elle va surtout mettre en évidence le fait que ce sujet est au cœur ou est un sujet important de réflexion sur l'action publique. Donc, il va falloir montrer très vite en quoi il y a un enjeu pour l'action publique. Tu vas, par exemple, pouvoir indiquer le fait que la réglementation aujourd'hui est assez légère sur l'économie collaborative, en particulier du fait que cette économie elle est quand même très récente. Et ton annonce de plan qui va suivre, qui est dans l'introduction, qui finit l'introduction, va montrer tout de suite en quoi les limites, mais ici c'est plutôt des points de vigilance sur cette économie collaborative amène l'action publique, amène à une réflexion sur une régulation éventuelle de l'économie collaborative et de partage. Alors, tu vois que je reprends souvent économie collaborative et de partage, ça aurait pu être un axe de réflexion. C'est quoi la différence ? Quand on regarde les documents, comme tu l'as fait, je l'espère, tu vois qu'on te parle surtout de l'économie collaborative. On te cite quand même à un moment le fait que cette économie collaborative peut avoir des fondements de notion de partage, de dons, mais c'est une partie seulement de l'économie collaborative, à vrai dire. Donc, tu vas peut-être le mettre dans ta note, mais tu ne vas certainement pas faire une articulation au sein de ta note entre deux sous-parties. Tu ne vas pas faire A, économie collaborative, B, économie de partage. C'est bien des types de modèles économiques qui sont variés, mais toi, on te demande d'avoir une réflexion globale en fait sur cette économie collaborative et de partage. Alors, comment tu vas ensuite faire tes grandes parties ? Écoute, pour l'instant, c'est tout simple. Elles te sont données. On te demande grand 1, les enjeux, grand 2, les limites. Mais je viens de te dire qu'il faut que tu gardes en tête l'argumentation générale que tu développes dans une note de synthèse. Donc, on a dit grand 1, les enjeux. Ça, on retrouve bien notre partie principale. Pas de souci. Mais grand 2, les limites. On l'a dit, on ne va pas s'arrêter là. On va mettre en évidence les points de vigilance et puis on va dire en quoi, du fait de ces points de vigilance, il faut s'interroger sur éventuellement une régulation. Donc, la dynamique de ton plan entre tes deux grandes parties, c'est assez simple. il y a une économie qui est assez dynamique, qui est même très dynamique à vrai dire, avec des enjeux importants que tu vas mettre en évidence. Puis, tu vas passer en deuxième partie en montrant quels sont les risques, les points de vigilance de cette économie. Et donc, tu vas pouvoir partir en deuxième sous-partie sur l'action publique. Alors, tu vois que si je fais ça, je n'ai pas forcément un équilibre entre mes parties. Ce n'est pas très grave dans une note de synthèse. Ça doit être relativement équilibré. Mais surtout, ce qu'il ne faudrait pas, c'est que ta dernière sous-partie soit bâclée. Le premier risque dans une épreuve de notes de synthèse, c'est de ne pas finir sa copie ou de finir par une dernière partie très rapide. Pour ça, il faut vraiment que tu prennes le temps de faire un plan détaillé, de réfléchir à ce que tu mets dans tes parties, à la façon dont elles s'articulent. Donc, ça veut dire que tu vas rédiger les titres, tu vas rédiger la transition, tu vas également rédiger l'introduction. Et quand tu vas passer à l'étape purement de rédaction de la note, en fait, tu auras tout dans ton plan détaillé. Tu ne seras là que pour mettre du liant, pour faire des phrases, pour respecter les règles de français, d'orthographe. Cette étape du plan détaillé, je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, c'est essentiel. C'est là où tu vas organiser tes idées. Donc, tu lis tes documents, tu repères ce qui parle des enjeux, ce qui parle des points de vigilance, ce qui parle de la régulation. Ensuite, tu reprends tout ce brouillon qui est un peu désordonné puisque tu l'as fait dans l'ordre de lecture de tes documents et tu organises. Par exemple, sur les enjeux, on te demande des enjeux, on te met même le terme au pluriel. Donc, tu sais que tu vas devoir en trouver plusieurs. Tu vas donc les qualifier. Tu as un enjeu économique évident et tu vas trouver des informations globales sur le secteur, mais plus détaillées également sur les acteurs. Cette entrée par les acteurs, elle est souvent utile. ici, non seulement les clients des plateformes, les personnes qui proposent des services sur ces plateformes, mais aussi la plateforme elle-même. Garde en tête cette entrée par les acteurs qui va te permettre souvent d'organiser de façon très structurée tes parties et de ne pas oublier des choses importantes. Donc, on a dit des enjeux économiques. Et puis, tu as des enjeux sociaux. Tu vas les trouver dans les documents sur, en particulier, les chauffeurs Uber. Le contournement, d'ailleurs, des règles sociales, tu vas le retrouver ensuite dans les points de vigilance. Mais pour l'instant, reste sur les enjeux, disons, plus positifs. Ensuite, tu auras les enjeux sociaux. Tu auras moins de choses dans le dossier sur les enjeux sociaux qu'économiques. Essaye néanmoins de prendre le maximum de ce que tu peux trouver dans les dossiers. Par exemple, sur les chauffeurs Uber. Et enfin, tu as les enjeux en termes d'environnement. Le fait que l'économie collaborative est de partage. Là, tu pourras parler de l'économie de partage, d'ailleurs, remets en cause un certain mode de production, de surconsommation et va éventuellement, par exemple, avec les AMAP, essayer de construire d'autres systèmes plus basés sur le partage et moins nocifs pour l'environnement. Donc, en résumé, ta première partie, tu réponds à la commande. On t'a demandé les enjeux. Eh bien, tu vas les donner, donc économiques, sociaux, environnementaux. et tu vas pouvoir, dès le début de ta partie, dans un paragraphe introductif, tu sais que j'aime bien les paragraphes introductifs, donc c'est les paragraphes que tu peux mettre entre le titre de ta grande partie et tes sous-parties. Tu vas donner l'idée de ce qui suit, c'est-à-dire, tu vas annoncer tes trois enjeux, tu peux peut-être même le faire dans le titre de la grande partie, à vrai dire, tu ne vas pas mettre grand-in les enjeux. Tu peux mettre des enjeux principalement économiques, mais aussi sociaux et environnementaux. Tu vois que quand j'utilise l'adverbe principalement, je hiérarchise mes informations, j'annonce que je vais parler des enjeux économiques parce que, à vrai dire, aujourd'hui, c'est les enjeux majeurs de cette économie. Cette hiérarchisation des idées, cette présentation des liens entre les sous-parties, je vais donc pouvoir le faire dans un paragraphe introductif, entre le grand-in et le petit-a. Pas pour répéter exactement ce qu'il y a dans le titre, mais pour éclaircir la façon dont mes idées sont organisées. Donc là, je vais pouvoir, par exemple, mettre en évidence que l'enjeu économique est le principal aujourd'hui. Donc, on ne va peut-être pas faire tout le détail des sous-parties, sinon tu vas arrêter le podcast avant la fin, mais retiens bien, tu respectes la commande, la commande, c'est les enjeux, tu vas trouver différents enjeux, tu classes bien tes idées dans les différents enjeux, et ensuite, tu passes à ta deuxième partie par une transition. N'oublie pas la transition. La transition, elle est là pour montrer pourquoi justement ça ne suffit pas. La première partie, pourquoi il est important de traiter ensuite des points de vigilance et ensuite de l'action publique éventuellement à mettre en œuvre. Donc, on a dit la deuxième partie, ça va être les limites, mais pas seulement les limites pour les limites, les limites et ses conséquences. Qu'est-ce qu'elle induit pour l'action publique ? Là aussi, je te conseille de faire un paragraphe introductif pour préciser comment tu vas organiser ta partie. Cette seconde partie, elle est un peu pour montrer l'envers du décor. Dans ta première partie, tu as mis en évidence par exemple que c'était une économie particulièrement dynamique. Dans cette seconde partie, tu vas par exemple mettre en évidence ses effets néfastes sur l'économie. Par exemple, les atteintes aux règles de concurrence, les pertes de ressources fiscales, l'absence de protection sociale, des acteurs, par exemple, des chauffeurs Uber. Donc, tout ça, tu peux l'annoncer par un paragraphe introductif. Alors, soit tu mets l'accent sur un point particulier, c'est un peu comme la transition. Tu utilises une donnée spécifique ou tu annonces simplement le déroulement de tes sous-parties. Il n'y a pas de règle sur ce paragraphe introductif. L'important, c'est qu'il donne envie de lire la suite et surtout qu'il rassure le lecteur sur le fait que ta pensée, elle est organisée. Tu n'es pas en train de rédiger et de penser en même temps. Tu as réfléchi à l'organisation de tes idées et ensuite seulement, tu vas la formaliser en la rédigeant. Alors, sur la première sous-partie, donc les limites, reprends bien le terme de limite même si toi, tu sais que tu pourrais trouver un terme peut-être un petit peu plus intéressant. Les effets, pas pervers, là, ça serait trop fort, mais les effets négatifs simplement sur l'économie, la société, l'environnement. Ce qui est important, c'est que cette partie réponde à certains arguments que tu as mis dans la première partie, qu'il y a un certain parallélisme entre les deux parties, c'est-à-dire, tu as parlé de l'économie, tu as parlé des effets bénéfiques sur l'économie. Tu peux évoquer ici les destructions d'emplois, même si les documents montrent que ces destructions sont un peu relatives, mais tu pourrais éventuellement prendre un exemple, par exemple, de la destruction des entreprises remplacée par des personnes qui travaillent sous le statut d'auto-entrepreneur. Tu peux aussi mettre en évidence des notions intéressantes que tu auras vues dans le dossier, qui est par exemple l'effet rebond. Le fait que, point de vue environnemental, l'activité de covoiturage, par exemple la black car, n'a pas véritablement permis de diminuer la circulation, mais a plutôt permis à des personnes de voyager alors qu'elles n'en avaient pas forcément la possibilité en utilisant un taxi, un train, etc. Tu vois que ça, c'est vraiment un mot-clé. L'effet rebond, c'est une notion qu'on va retrouver dans le dossier qui est intéressante. Utilise-la. Et puis, bien sûr, du point de vue social, tu vas parler de cette fameuse ubérisation. ce travail salarié qui n'en a pas le statut mais qui en a les contraintes. Tu as un document qui porte spécifiquement sur cette ubérisation. Tu peux le reprendre. Tu peux reprendre, en tout cas, bien sûr, l'idée. On s'attend à ce que tu la reprennes. Tous ces arguments, toutes ces limites vont t'amener à montrer en quoi il y a besoin d'une action publique. Il y a besoin d'une régulation, d'un encadrement. Mais là aussi, tu n'es pas là pour défendre la réglementation pour la réglementation. Tu as fait une analyse intelligente des enjeux et des limites. Tu auras mis en évidence le fait qu'il y a des ressources. Par exemple, le client Airbnb va dépenser en biens et en services. Donc, tout ça, l'action publique, elle ne veut pas le remettre en cause. Tu as dans les documents deux fois la mention de la position de la Commission européenne qui est soucieuse de ne pas freiner l'économie collaborative. Tu peux reprendre le terme que tu trouves dans le dossier qui est son souci de ne pas entraver le développement de l'économie collaborative. Ça, il faut le mettre dès le départ. Il faut bien montrer que tu as compris que la régulation, ce n'est peut-être pas un objectif en soi. C'est un moyen d'encadrer pour maintenir la confiance et ça aussi, tu vas le trouver dans le dossier, la confiance des utilisateurs de l'économie collaborative. Les objectifs de cette action publique, tu vas les trouver dans les documents, bien sûr, toujours. On te parle d'un objectif qui est de garantir la confiance des utilisateurs de l'économie collaborative. C'est un enjeu majeur. D'éviter le contournement des règles fiscales, des règles sociales. Donc ça, c'est surtout un enjeu pour les personnes qui travaillent dans l'économie collaborative mais aussi les personnes qui sont concurrencées par cette économie et qui pourraient, on trouve également dans le dossier, harguer d'une concurrence déloyale. Et puis, tu vas trouver un troisième enjeu qui est l'utilisation des données collectées par ces plateformes. Ces différents enjeux, il faut que tu les mettes dans l'ordre. On dit, il faut hiérarchiser ces idées. Hiérarchiser, ça veut dire dire le principal d'abord et ensuite seulement ce qui est secondaire. Ici, le principal, ça va être, me semble-t-il, la confiance puisque ça, ça touche l'ensemble de la société. Et puis, tu vas ensuite parler de ce qui concerne plus particulièrement une catégorie de personnes qui sont les personnes qui travaillent dans l'économie collaborative et donc ces fameuses règles sociales et fiscales. Tu vas pouvoir donner des exemples pour illustrer ton argumentation. Dans une note de synthèse, on ne te demande pas, bien sûr, de reprendre tout ce qui est dans le dossier ni même de le résumer. Mais par contre, on te demande de prendre des exemples qui sont significatifs. Ici, sur l'action publique, tu vas trouver des exemples sur des modalités de mise en œuvre. par exemple, la taxation dans le cadre de l'encadrement de l'activité des loueurs de logements Airbnb par exemple. Tu vas trouver d'autres exemples qui sont par exemple la création d'un statut. Ça, c'est le cas pour les plateformes de crowdfunding. Donc, tu vois que tu n'es pas obligé de citer intégralement toutes les mesures qui pourraient être mises en œuvre. Simplement, on te demande de sélectionner ce qui est le plus significatif. Et puis toujours, n'oublie pas, resituer dans un contexte général. Ici, le contexte général, c'est quoi ? C'est comparé aux autres pays. Tu aurais pu le faire d'ailleurs, je pense que tu l'auras peut-être fait dès le départ en donnant une mesure de l'économie collaborative en France par rapport aux autres pays. Le fait que c'est un secteur qui est particulièrement développé en France, tu vas le faire aussi sur des exemples particuliers comme Airbnb, particulièrement développé à Paris. Et cette comparaison internationale, tu pourras la faire aussi du point de vue de la régulation. Tu vas pouvoir parler des mesures récentes prises pour limiter le nombre de nuités Airbnb à Paris par rapport à d'autres pays. Cet aspect comparatif ne l'oublie pas. Il peut être utile pour donner des exemples de bonnes pratiques, il peut être utile aussi pour montrer qu'il y a nécessairement une harmonisation des règles internationales à mettre en œuvre dans une économie ouverte et en particulier en Europe. Ça, c'est quelque chose que tu retrouveras souvent dans les sujets que tu auras à traiter dans une note de synthèse. Donc, tu vois que dans l'ensemble de ta note, tu vas dépasser l'inventaire. Une note de synthèse, ce n'est pas juste rassembler des informations et les lister. Tu vas caractériser, par exemple, tu as caractérisé les enjeux, tu en as donné la nature. Tu vas illustrer par des exemples, mais des exemples qui sont bien sûr significatifs et tu vas développer une argumentation qui en général se termine, je le répète encore une fois, sur l'action publique pour donner un sens à cette action, pour en présenter l'orientation générale. Ici, comment encadrer sans entraver ? Comment garantir la confiance ? Comment sécuriser cette économie sans en limiter le développement ? Et tu vois qu'on retrouve là l'idée de limite au développement, mais par rapport à l'action publique. Tu vois qu'ici, on retrouve ces termes de limite au développement, mais pour montrer comment, justement, on peut essayer de réguler sans entraver. j'espère que cet exemple à partir de l'anal du concours des GCCRF de l'année dernière te permet de mieux voir comment structurer l'argumentation que tu vas développer dans une note de synthèse. Je te propose de te retrouver très bientôt avec d'autres exemples sur des sujets récents de concours avec épreuves de notes de synthèse. À bientôt et surtout, n'hésite pas à me rejoindre sur Slack, un espace de partage où je mets de l'information sur les concours, mais particulièrement sur l'épreuve de notes de synthèse. Tu en trouveras le lien en description. N'hésite pas à t'inscrire pour avoir des informations fréquentes sur ces sujets. Et je te souhaite bonne chance pour les concours que tu prépares. Sous-titrage ST' 501